et nous on n'a pas de fauteuil là nous on a des tabourets à une température très agréable moins 40 tu te sens pas tout de suite où là oui il ya tout qui tombe ça va tu m'entends c'est bon bonjour à tous et l'eau t'as mis un oeuf hé ouais hé ouais hola hola qu'est-elle bienvenido c'est bienvenidas non non she's there et ah ah voilà nous sommes tous là nous sommes tous présents bonsoir twitch ils regardent ils entendent voilà vous pouvez parler maintenant on est tous assis c'est bon on va le laisser vivre ah oui mais nous nous entre nous c'est pas grave bah oui parce que bon ok on est moins de 10 de toute façon bah oui nous sommes moins de 10 c'est bon vous êtes prêts bon enfin nous en tout cas on s'est amusé je pense c'était trop court c'est toujours trop court ouais vous savez là les gens qui parlaient dans le chat tout à l'heure ils disaient ah mais ça peut pas être la dernière et tout alors je leur fais bah ce que vous faites vous mettez plein de cœur avec encore plein de cœur encore vous spammez ça allez-y allez-y copier-coller quoi ils ont fait ouais on va faire ça on va faire ça et pof ils oublient voilà ils ont oublié ou alors ils n'ont pas eu le temps ils l'ont fait mais comme la chanson s'appelait again and again and again Zan a cru qu'ils disaient again 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 et ils n'ont pas compris que c'était un l'heure de l'apéro est plus fort que tout aussi aussi ça ok ça je comprends alors comment vous l'avez ressenti ce petit live ça fait du bien hein ça fait du bien ouais même si c'est en mode comme ça ça fait du bien c'est étrange on n'est pas habitué encore c'est super étrange je crains en fait en plus on l'a fait d'une manière progressive parce que le premier live c'était que So et moi le deuxième c'était Peter So et moi le troisième tous les quatre mais nous ça a été ça a été surtout le plaisir de se retrouver tous les quatre parce que ça faisait longtemps vous allez agrandir le garage du coup pour le prochain live on casse tout il a validé ou on va faire un open air dans le jardin carrément enfin maniche voilà on va faire un stade ce serait pas bête mais en décembre je crains que l'extérieur comment dire ce soit comme l'élaborer il va falloir mettre le feu là ou alors on met un bonhomme de neige au micro quoi je voulais vous demander si c'était parce que tu as parlé du égocratie tour extrêmement dur à dire est-ce que c'est le dernier concert de cette tournée est-ce qu'il fait partie de cette tournée est-ce que c'est un bilan une conclusion il faut nous expliquer je crois que c'est un peu tout ce que tu viens de dire effectivement à un moment donné ça fait depuis le mois de mars qu'on est en stand-by de savoir si on doit continuer cette tournée ou pas parce qu'on avait des dates encore à faire dans le nord en Belgique en Allemagne donc à force d'être reporté reporté à un moment donné c'est soit on se dit on vit en stand-by et puis là on se dit bon allez maintenant ça y est on arrête surtout qu'il y a des nouveaux titres donc on a pu jouer donc effectivement on va passer à autre chose donc là ce soir c'était officiellement la dernière date du égocratie tour donc je vais le dire en anglais pour nos amis internationaux so the question was if it was the last date of the égocracy tour and yes it is it's the last time unfortunately that we will play for this tour because we are we now have started working on new tracks and we need to move to move on all good things come to an end c'est la fin de ce tour mais c'est le début d'autre chose probablement parce qu'il y a des nouvelles chansons tu viens d'en parler coucou le chien attention les trois titres là je vais prendre ma piche net station 13 station 13 là tu le dis à la française et la voie des ombres donc chanté par saut c'est des titres d'un prochain album ça fait pas partie des d'autres station 13 on sait pas trop ce qu'on va en faire on l'a fait beaucoup pour le fun les deux autres titres donc la voie des ombres et hedonisme oui clairement lance l'enregistrement du nouvel album on est déjà sur les sessions du prochain on a eu plusieurs moments on fait pas que se voir par internet c'est pas du tout ça on se voit on se voit chez moi on se voit ici et puis il y a toujours plein de trucs que j'appelle les heureux accidents c'est à dire qu'on tombe sur une boucle une note un son et le truc part et on s'est retrouvé une fois dans la pièce à 3-4 je fais écouter un truc bombe Sophie réagit bombe Fred réagit alors zen j'en parle même pas il est extatique et puis ça a donné la voix des ombres tu me surprends c'est ça qui fait le bien c'est que là plus on s'investit dans le processus du nouvel album plus on se voit en fait ça devient ça devient plus que je dirais des notes ça devient de la sueur ça devient des larmes ça devient du rire c'est voilà c'est un album qui me plaît beaucoup de ce point de vue là aussi est-ce que c'est pas généralement tout le temps comme ça dans le sens où quand on arrive à l'élaboration finale d'un album on devient tout excité parce qu'il y a la sortie les concerts qu'il va y avoir à la suite etc ça donne de l'énergie non probablement ouais c'est aussi que c'est fini nous appartiendra plus voilà bon conseil donc il y a c'est un mélange de joie et de joie non de joie un mélange de joie et de joie ça c'est clair ouais ouais de joie et de joie une joie perso et une joie partagée donc just for our non french speaker we were just talking about the new tracks and the fact that we can now officialize the fact that we are working on a new album so there was two tracks tonight for sure who were hedonism the last track and la voix des ombres there's this cover around the doshin station 13 but we don't really know what to do about it maybe it would be a b side or or anything and we were talking about the process of recording Avez-vous une ligne directrice pour le prochain album ? si prochain album il y a ? alors prochain album il y aura non mais ça c'est clair c'est très clair c'est évident oui il y a une ligne directrice la ligne directrice est un peu à l'image des deux titres qu'on a joué on a la voix des ombres qui a une certaine ambiance on a hedonism qui a une autre ambiance et l'idée en fait c'est voilà sans partir sur un truc philosophique c'est que en gros je pense qu'on pense que l'humanité nous tous aujourd'hui on est un carrefour et qu'on a deux directions possibles c'est soit on va aller vers un truc qui est super dark super glauque et ça va pas forcément apporter que du bonheur soit on décide de prendre le contre-pied et comme nous on est quand même la génération X donc la génération post-punk qui a amené la new wave qui a amené le rock alternatif qui a amené plein de choses et on est un peu plus quand même sur le trip hédonisme voilà et voilà et c'est en gros voilà pour le moment on est dans cette ambiance là c'est à dire que voilà nous sommes à un carrefour et je pense qu'il va y avoir des titres qui vont être assez sombres des titres qui vont être assez positifs c'est ce que j'allais dire pourquoi pas prendre le côté multicolore de vraiment toutes les films c'est ça pour l'instant on est plutôt en noir et blanc au bord du précipice on saute, on saute pas enfin c'est quand même assez nuancé si tu veux on est entre gris clair et gris foncé pour prendre une expression bien connue mais non je sais pas quand tu vois quand je vois Hédonisme quand on l'a composé on savait qu'on devait sauter partout dans tous les autres ce que je veux dire c'est que le message est quand même mine de rien après pas mal d'ombres le message reste hyper lumineux hyper positif je pense que la note finale de l'album sera positive voilà à 0,1% mais je pense qu'il faut quand même qu'on soit porteur d'une certaine forme d'espoir sinon si on commence à aller dans le très négatif on est mal j'en profite juste pour donner un message au chat n'hésitez pas à poser des questions oui 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 on est là pour vous donc n'hésitez pas Hédonisme, le texte en fait c'est Peter m'a fait écouter une petite démo et on a commencé à bosser là dessus et je me suis qu'est-ce que j'ai envie de dire à mes enfants aujourd'hui do have fun and have faith and have hope and have sex till the end voilà c'est putain éclatez-vous quoi il y a aussi un côté n'ayez pas peur parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés par ça nous surtout d'ailleurs on a l'impression qu'on a plus peur qu'eux parce que nous on sait ce qui peut leur arriver malheureusement on est parents donc voilà sauf que moi comme j'écoute nostalgie en fait j'ai toujours 14 ans et demi voire 15 peut-être même jusqu'à 20 et donc j'ai pas peur et je leur dis allez-y osez croquer la vie n'ayez pas peur go for it très bon voilà gonzo music qui dit bravo thanks for the show merci gérard et pour la vidéo dédicace bah voilà je vais en parler justement merci à lui c'est très émouvantes cette interview de Gérard Bardavid allez vas-y on va essayer de pas pleurer on va essayer de pas pleurer parce que derrière les rideaux blancs il y a des vieux bests ouais il y a des vieux bests et il y a des vieux articles de attend je vais aller les chercher parce que je sais où ils sont voilà c'est que Gérard Bardavid c'est quand on a 13-14 ans on lit best et puis c'est le monsieur qui nous dit vas-y vas-y ouvre le rideau l'envers du décor la vérité est derrière le rideau les archives de zen voilà voilà gonzo music tu veux voilà tes témoins voilà tes articles ils sont là voilà tous les articles de alors il n'y a pas que les siens mais voilà c'est j'ai 13-14 ans et je lis best et en bas il y a le nom d'un monsieur qui s'appelle Gérard Bardavid et c'est lui qui qui a écrit sur des pêche-mode sur in excess sur le bon et c'était une époque comme j'ai mis sur facebook où les journalistes musicaux avaient une vraie importance c'est à dire que tu regardais la chronique tu voyais signé Emmanuel de Bossard signé Jérôme Soligny signé Gérard Bardavid en fonction de tes goûts tu savais que tu pouvais avoir confiance en son avis voilà et moi j'ai voilà il m'a fait découvrir des trucs et même encore aujourd'hui il m'a fait découvrir un groupe Psychedelic First que j'avais jamais écouté j'étais complètement passé à côté il m'a dit putain ce que tu fais ça ressemble à Psychedelic First et du coup j'ai écouté Psychedelic First et j'ai découvert voilà et donc ça a été c'était ouais c'est c'est super émouvant quand tu te dis le un des monsieur qui a participé à ton éducation musicale à ton éducation culturelle qui 30 ans après te dit putain tu sais ce que tu fais c'est vachement bien et là t'as plus de jambes voilà et là tu te demandes aussi pourquoi il n'y a plus Best en fait hein c'est bien dommage Best même Rock'n'Folk mais même si voilà aller jusqu'à Rock'n'Manor il y avait des côtés un peu mais voilà cette presse musicale a quand même et on en parlait il y a vraiment une différence entre lire un article sur un webzine sur un site internet et le lire dans la presse et je me suis réabonné à un magazine qui s'appelle Classic Pop un magazine anglais que je reçois tous les trimestres et il y a voilà il y a ce truc le magazine tu le poses et puis t'as lu une chronique t'as lu une interview t'as lu un truc et puis trois semaines après quatre semaines après tu vas dire ah ouais putain je m'étais dit tiens il faut que j'écoute le truc alors que le problème c'est quand t'as lu un truc sur le net oui ça y est c'est fini ou vas-tu le retrouver surtout oui en plus c'est ça alors parfois il y a aussi des heureux moments c'est à dire t'as mis ça dans un carton t'as déménagé etc tu retombes sur le truc deux mois, cinq ans, dix ans plus tard je suis retombé justement sur le fameux Best spécial Dépêche Mode etc j'en ai chialé comme une madeleine c'était superbe donc voilà il avait pas bougé ouais et puis c'est vrai que je pense que de nous quatre le plus sensible hélas encore malgré ma quote préférée de Prince qui est je m'en fous des critiques parce que ça veut plus dire en fait des choses de la personne qui les place que de toi je pense que je suis le seul qui est encore des quatre dès qu'il y en a un ou une qui va faire le truc je vais m'énerver je vais m'agacer et là après tu te dis bon allez c'est bon t'as quand même des personnes d'un niveau musical, culturel référence écoutes les plus que le bouffon qui va parler de quelque chose qui t'as même jamais vu en concert voilà du moment que vous aimez ce que vous faites déjà c'est oui c'est une base si tu veux notre curseur on va dire notre curseur goût notre curseur culture notre curseur je dirais coeur tout simplement il en fait partie et si lui nous dit allez-y continuez ce que vous faites c'est bon moi je t'avoue c'est pas que ça m'enlève des doutes mais ça me rajoute une motivation supplémentaire pour continuer sur cette dynamique parce que parce que mine de rien un album ça prend du temps de l'effort des moyens etc c'est un investissement qui est qui est lourd je parle pas tant d'argent que tout simplement on va dire dame etc et voilà ça coûte et du temps de fait que soit aussi du temps que c'est sûrement surtout sur la vie privée et voilà là là il nous dit clairement ça vaut le coup yeah donc gérard je vous connais pas mais merci 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 c'est bon merci il ya un merci qui manque merci on va parler des lives en streaming parce que c'est le troisième enfin c'est le deuxième non c'est le troisième on avait fait avec Sophie puis avec Peter et voilà c'est le troisième exact c'est le troisième grâce à toi est-ce que c'est si différent qu'un vrai live est-ce que c'est mieux ou moins bien est-ce que ça comble le vide qu'on a en ce moment Fred est-ce que le carton remplace l'humain je crois pas voilà c'est ça on est d'accord ça comble pas ça ça remplit un vide mais ça ne le comblera jamais et j'ai lu que les concerts debout étaient interdits jusqu'à mars 2021 donc je crois qu'il va falloir qu'on s'y habitue malheureusement c'est pas grave on les fera assis non allongé tu peux les faire coucher tu vois c'est fun moi perso ça me changera pas beaucoup je suis assis et distant tout va bien il y aura que des batteurs sur scène et puis des batteurs dans le public c'est tentant non mais le problème du streaming c'est que nous rien qu'un truc juste avant qu'on fasse un concert on a un rituel on s'est toujours fait une espèce de grosse accolade c'est un moment où on partage un truc qui est super fort et on sait qu'on sera pas les mêmes avant qu'après le concert ça on a même pas pu le faire là c'est une profonde tristesse et imagine que c'est 100 fois 1000 ça quand on est en face de personnes là sur l'écran on leur fait des coucous c'est tout le monde et malheureusement on peut même pas leur tendre les mains on peut pas leur leur dire merci c'est gentil d'être venu on a le retour mais on a le retour tellement distant avec 8 secondes de décalage c'est ça ouais avec 8 secondes de décalage 2 secondes si on s'y met bien il y a pas le retour direct tu sais on t'es pas devant les gens t'as pas leur expression t'as pas la même tu les vois pas chanter ta chanson ou danser que tu comprends pas pourquoi ils connaissent les paroles presque mieux que toi en fait pourquoi ils chantent ma chanson elle est sortie avant hier puis on rit ensemble on pleure ensemble là respectueusement la caméra elle a pas pleuré c'est vrai que la musique c'est un partage c'est un partage social donc il y a une certaine proximité de toute façon c'est la base même de notre métier je dirais on est là pour donner s'il y a un mur en face avec des pare-pas c'est bien je suis content pour le mur mais je préfère les mains je sais pas c'est un gros filtre après au niveau de la motivation ça change pas grand chose tu vois qu'on fasse là enfin en tout cas à mon niveau je jouerais pareil ouais devant vous deux ou devant le milieu de ce point de vue là ouais au niveau intensité ce sera la même chose après en terme de retour c'est vrai que c'est assez hard hein c'est hard quand même mais du coup d'où vous est venue cette idée de jouer en stream alors euh bah déjà parce que parce qu'il y avait pas d'autres options donc déjà on s'est dit vous ne teniez plus en place il fallait faire des lives c'est complètement ça non mais alors déjà indépendamment euh je pense que en fait ce qu'on a fait là aujourd'hui c'est que c'est comme une répète parce que je vraiment quand on répète tous les quatre comme ça on a la même patate la même euh on 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 y met vraiment toute notre énergie oui bah oui t'as vu les répètes ce matin voilà t'as vu les répètes ce matin deux répètes avant ils sont à fond ils sont à fond et euh on a pas peur de se planter en fait quand on est en répète là en live c'est un peu plus on se lâche un peu moins en fait c'est dommage mais la dernière répète juste avant le live d'ailleurs Zenn il s'arrête et il fait euh oh pfff dommage qu'on était pas en live quoi elle était bien celle là ah oui la répète qu'on a fait elle était mais énorme mais voilà de toute façon ça c'est un truc qui a toujours piloté le groupe comme ça depuis 30 ans c'est qu'on est un groupe de live et que chaque répète qu'on a fait c'était comme un concert on y va et moi ce que j'aime c'est quand Fred ah il va faire un truc à la batterie qui surprend il va faire un petit truc et donc on a nos codes entre nous et quand Sophie va sortir une ligne vocale on s'attendait pas donc en fait ce soir c'est plus une répète qu'on a fait alors effectivement je pense que ça va on va être obligé d'en refaire encore mais on se disait c'est un mal pour un bien d'un côté on se disait qu'en fait c'est vrai que quand on va lancer le nouvel album plutôt que de faire un showcase un peu risqué dans une salle de concert tu vois tu dois booker un truc machin pour un set de 20-30 minutes où tu vas faire les nouveaux morceaux bah tu vois un truc dans ce format là dans 4, 5, 6 mois quand il y aura des titres ça peut être sympa de faire ce genre de choses mais c'est vrai que ça manque quand même d'avoir des visages des sourires, des énergies je veux rajouter quelque chose du point de vue du public parce que je sais pas vous mais moi je regarde pas mal de concerts en streaming c'est devenu on a pas trop de choix donc on est obligé de le faire et on le fait ça comble quand même un minimum quelque chose et moi je trouve ça génialissime de se retrouver d'un coup téléporté dans la salle de concert d'un artiste que tu admires ou autre d'être dans son intimité, d'être chez lui il y a ce point positif il y a ce point positif ça c'est vrai on a l'impression de pénétrer un peu dans l'univers de l'artiste qu'on apprécie du moins j'espère c'est vrai que c'est un pas supplémentaire dans disons dans l'appropriation de l'artiste ça permet aussi d'entrer plus facilement en contact avec lui parce que du coup il est plus disponible par contre ça nous oblige à ranger parce que du coup on voit le bordel à qui dis-tu ? c'est une partie de toi quand même jusqu'à hier soir je peux dire que j'ai astiqué on a découvert la couleur du sol hier soir j'ai justement demandé si c'était si l'accueil était bon si vous aviez été content de l'organisation de ce concert alors ça c'est l'avantage c'est qu'effectivement on est chez nous le backstage il est au dessus on le connait par coeur le catering il est topissime j'ai vu quand il y avait des trucs qui se préparaient c'était bon alors oui c'est vrai que c'est l'avantage c'est qu'on joue à domicile le terrain est vert voilà l'inconvénient alors par contre c'est assez original puisqu'en fait on est obligé de faire des balances avec quelqu'un donc Matt notre ami Matt donc de gomme production qui est dans les Vosges aujourd'hui et c'est lui qui ce matin était connecté donc avec son smartphone et en fait aujourd'hui notre ingé son et en fait on est obligé d'avoir un ingé son mais dehors c'est l'ingé son le plus loin du monde connecté mais qu'est-ce que 1000 km quand on s'aime après tout exactement alors et t'as le temps de décalage de 8 secondes aussi donc voilà c'est une autre gymnastique c'est autre chose mais tu as ce temps de décalage si la personne est à 10 km ou si elle est à 16 000 exactement exactement et donc ça il y a le même temps de décalage sur Mars il y a le même temps de décalage il y a le même temps de décalage sur mon téléphone qui est dans le garage non mais sinon tu posais une question intéressante sur le streaming nous notre inconvénient enfin non c'est pas un inconvénient c'est un avantage quand tu égocratie quand on l'a fait on s'est dit qu'on allait prendre le truc à l'envers c'est à dire que d'habitude on fait des morceaux on les sort sur un CD et ensuite on les chante sur scène là et on a recommencé avec ce nouvel album les morceaux on les compose ensuite on les teste sur scène et en fonction du retour mais aussi en fonction de l'habitude de les jouer des réflexes des habitudes qui se créent etc. on découvre énormément de choses et les titres mûrissent énormément et je sais qu'égocratie n'aurait pas du tout été le même sans cette je dirais cette c'est quelque quoi en fait même avec Fred en 2008-2009 on avait commencé à jouer les titres de The Curve EP en live une fois deux fois trois fois voilà à les tester et voilà et là ça qui est bien c'est que en fait on fait de la transition à chaque fois j'ai regardé les dates là c'était il y a trois ans on faisait la date tous les deux avec Coffees & Cigarettes à je sais plus où et c'est la première date où on a lâché Love Me Forever enfin on a lâché pas mal de titres et en gros c'est vrai qu'à chaque fois nos tournées sont divisées en trois parties il y a le first leg avant l'album les plâtres on balance les nouveaux titres il y a le second leg ça y est l'album est sorti et normalement il y a le third leg qui te permet de ramener ton investissement et que là on a pas eu ça peut s'arranger même en streaming ça peut s'arranger à savoir qu'une chaîne peut être rémunérée à partir du moment où elle a certaines stats et donc suivant ce que vous voulez faire on peut quand même survivre avec cette histoire de Covid etc oui mais de toute façon je pense que Twitch et je suis content encore une fois et ça par contre je dois aussi rendre grâce à un de nos enfants à Jules, un de nos kids qui m'a un peu initié à ce Twitch parce que lui il est gamer après toi tu m'as parlé de cette chaîne là et je suis content de me dire que voilà on n'est pas un jeune groupe mais on est un groupe qui depuis la fin des années 90 a toujours été au taquet de tous les trucs on est jeune depuis plus longtemps qu'on est pas d'accord exactement ça c'est ça dès la fin des années 90 vous avez compris que c'est le bon ordre de la survie on avait déjà notre site internet on faisait déjà du business voilà en 2004 avec Walk for the Night on a sorti un e-single gratos on n'était pas nombreux à l'avoir fait après on a été un des premiers à squatter MySpace on a été un des premiers groupes à signer sur Believe Digital tous les groupes de synthpop nous regardaient de loin en disant ouais non 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 pas bien comment ça pas bien tu vas toucher 80% des ventes et tu me dis que c'est pas bien voilà et là donc sur ce truc là on a commencé effectivement au mois de juin et depuis les règles de Facebook du 31 octobre ça vous a confirmé le fait que Twitch c'est quand même une plateforme ça a confirmé le fait que Twitch c'est l'avenir voilà l'indépendance c'est l'avenir de toute façon oui bon ça a été le passé le présent et l'avenir c'est ça il y a pas vraiment de mot d'ordre sur Twitch à part un comportement convenable ce qui me semble être du bon sens c'est du bon sens c'est le minimum ça mais partout c'est bien c'est du bon sens oui il y a Bill Lion Record qui a posé une question qui dit vous programmez d'autres lives ici ? alors je sais pas si ici c'est la chaîne ou sur Twitch ou dans le studio dans les studios alors dans le studio a priori non enfin il y a que nous voilà alors maintenant s'il y a un Zicos sur Poitiers qui a envie de faire un stream live et qui est pas voilà qui a pas de structure qui a pas de quoi que ce soit bah il nous contacte et puis on voit avec toi ce qu'on peut faire pour lui puisque je te demande d'en profiter avec Marilyn puisqu'on est quand même on a quand même la casquette Poitiers parallèle la casquette du festival qu'on espère refaire putain on était motivé pour cette année en plus on était tout le temps putain au taquet avec un sponsor etc donc et puis sinon bah si c'est la Sainte Chêne bah la Sainte Chêne c'est David de toute façon David je pense que c'est ton objectif de toute façon il y aura la Sainte Chêne ce sera en stream et ce sera partout et ce sera énorme dès qu'on pourra le refaire et dès qu'on a l'autorisation d'un festival avec du monde et puis debout et bah on y va de la boue ? non non deux je veux bien qu'il y ait de la boue au sol honnêtement ça fait des bons festoches J'avais une petite série de... Non, un petit peu de questions pour changer du string, pour qu'on change dessus. Allez, go, go, go. Une question dessus de toi, avant qu'on passe, ok. Go for it. Tu parlais de Believe. Moi, j'ai remarqué que justement les mots Believe ou Angel ou la foi, fate ou autre, ça revient dans vos chansons relativement souvent. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui pour vous était important, tout ce qui est croyance. L'anarchiste, t'en penses quoi ? Sans parler de ces croyances personnelles. C'est Fred qui répond. En plus, on est sur la sainte chaîne. Je parle d'un cirque. Tout ce qui est croyance, c'est très personnel. On peut en parler, mais c'est quelque chose qui relève de l'intime pour moi. Mais est-ce que vous voulez nous en parler ? Joker 1. J'ai posé la question. Moi aussi, j'ai un joker. Moi, je pense que ça parle à tout le monde. On a tous un ange gardien. On a tous quelqu'un à qui on a envie de parler, qui n'est pas présent. On a tous quelqu'un à qui se référer régulièrement. Donc, c'est parler de l'invisible avec ces mots-là. Ça parle à tout le monde, aux enfants comme aux anciens, aux adultes. Voilà, tout le monde. Donc, oui, après moi, je suis croyante. Ça, c'est mon chemin personnel. Pratiquante, pas trop. J'aime bien aller dans les églises vides. Ça résonne mieux pour chanter. Et puis, il y a l'effet sur ton micro, on y est. Oui, on y croit. Voilà. Mais c'est sûr que l'inspiration que j'ai, est-ce vraiment la mienne ? Oui, le mystère de la création. C'est ça. C'est ça. Après... Je vais le voir, le ravin, là. Attention. Après... Oui, j'ai posé la question quand même. La foi, la croyance. La foi en quoi ? La croyance en quoi ? C'est ça que je suis resté sur croyance. Non, mais... Oui, ça peut être... Et c'est vrai qu'en plus, vu le contexte actuel aussi, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais je pense qu'on a tous besoin de spiritualité. Je pense qu'on peut pas... C'est un truc de l'être humain, je pense, que de se dire, attends, je suis pas arrivé là pour mourir là et qu'il se passe rien aux autres, tu vois. Alors après, ça va être une croyance. Voilà, on va croire dans les extraterrestres, on va croire dans... Je pense que ça aide de se dire qu'il y a un espèce de truc au-dessus. Mais moi, je pense que ce sont des rapports très personnels et intimes. Donc je suis moi aussi d'éducation chrétienne. Mais par contre, je suis pas pour les institutions religieuses. Je pense que le rapport est très personnel, en fait. C'est entre chacun... Vous avez un public, vous le voyez pas, mais je vous jure que vous voyez là. On y croit en tout cas. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais en général, vos musiques ont des mots forts, effectivement, mais relativement positifs en général. Et ça peut être sujet à interprétation très, très large. Et moi, je peux considérer ça comme un boost pour les autres, de l'énergie que vous donnez, plutôt qu'une idée précise pour diriger quelqu'un, c'est plus de donner un truc. C'est ça. La chanson, elle peut très bien être relativement négative, mais tu auras toujours la petite pichenette qui remonte vers le haut, un peu comme quand tu coules. Oui, c'est le double tranchant, mais le tranchant positif, si tu veux. On s'allège en l'âge du lest. Je pense qu'on a besoin aussi de défouloir. Donc, une chanson, ça peut être ça, finalement. Mais c'est vrai que la plupart du temps, nos thématiques sont assez proches de, on va dire, du spirituel. Je pense qu'on a tous en nous une espèce de TVA qui change de n'importe quel être sur Terre non humain, c'est-à-dire qu'on a ce petit supplément d'âme, comme j'ai pu lire dans quelques poèmes, qui font que justement, on a cette puissance créatrice qu'on ne maîtrise pas, finalement, même si on essaye, et qui fait que donc, on a la chance de pouvoir créer du beau. En tout cas, on essaye. Voilà. 54. Oui, on peut déborder un peu. Moi, je voulais vous demander quelle était votre plus grosse fierté depuis votre début ? Parce que là, vous étiez là depuis longtemps, on me dit, vous n'êtes pas depuis 30 ans. 30 ans ? C'est lui qui est depuis 30 ans. Est-ce que je peux vous appeler des boomers ? Ou comment ça se passe ? Nous, c'est Génération X. Génération X, il ne faut pas confondre. Les boomers, c'est jusqu'à 63. C'est une attiquette. Non, 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 il y a une grosse... Non, parce qu'en plus, la Génération X, c'est toujours la Génération qui l'a dans le cul, justement. Non, mais c'est toujours ceux qu'on oublie. On parle des boomers, on parle des autres, et... Alors, putain, génération X, en plus. Moi, je suis Génération Napoléon III. Votre plus grosse fierté, le truc dont vraiment vous... En un mot, vraiment le truc, c'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Toi. Bah, de les connaître. Fred, je t'aime. Je ne me suis jamais fait sucer comme ça, fais attention. Votre plus grosse déception, la plus grosse déception. Ah, bah, de les connaître aussi. Je l'attendais tellement. Non, mais alors, réellement, effectivement, je pense que ma plus grande fierté, c'est effectivement d'avoir Fred, que je connais depuis septembre 95, d'avoir Peter, que je connais depuis 2005. So, que je connais depuis le 30 novembre 2001. Ouais, je crois que c'est ça. Et quand je joue, voilà, et que Fred, il va faire un truc à la drum, et je vais le regarder et je vais faire, putain, tu es coca. Mais putain, comment tu l'as placé, le truc, là. Et de ne s'être jamais quasiment engueulé. Voilà, c'est que tout se passe bien. Ça va venir ta tête. Et en fait, voilà, je pense que notre fierté, c'est juste d'être là, quoi. Ouais, de se dire, bah voilà, on est encore là. Et puis, déception. Non. D'être né au mauvais moment, finalement, pour cette musique. Ouais. Ce serait peut-être la déception. Trop tôt ou trop tard, en fait. Voilà, c'est... On n'est pas dans le timing qui nous permettent, en fait, de la faire écouter au plus grand droit. Vous ne pensez pas que vous vous faites perdurer la chose ? Ah, on fait partie des groupes ? Oui, oui, il faut perdurer le truc. Après, si vous étiez né avant, prenons le truc, vous étiez né avant. Ça aurait été catastrophique. Vous auriez fait comme tout le monde. Ça aurait été catastrophique. Oui. On aurait fait mieux. Oui. Ça aurait été catastrophique parce que... C'est une manière de voir. Mais au même moment que les autres. Ouais, mais justement... Non, parce que c'est pas la même musique. Ça donne une certaine satisfaction aux gens qui écoutent ce genre de musique et il n'y a plus forcément beaucoup de nouveautés. Et au final, il y en a. Ouais, c'est ça. C'est un peu la dynamique en quoi je crois. Je pense que si on avait commencé 10 ans plus tôt, on aurait eu à subir les mêmes aléas que beaucoup de groupes, à savoir un matériel délicat manœuvré qui coûte une blinde et pour des résultats pas terribles. En tout cas, pas souvent. À moins d'avoir des gros miracles ou des gros moyens, ou les deux. Là, on a la chance, je rebondis un peu sur ce que tu dis, on a la chance de pouvoir au contraire bénéficier d'une technologie qui est franchement moins coûteuse et qui nous permet aussi de bosser beaucoup plus avec une distance qui est parfois énorme. On se voit, hélas, pas autant que je le souhaiterais parce que je suis quand même à 3 heures d'ici, un peu plus, toi aussi je crois. On est quand même assez distants, on n'est pas des gens du quartier et pourtant on arrive à faire... En plus, il y en a qui sont dans la France libre et d'autres dans la France occupée en ce moment. Rouge et carlade, vermeil de la mort qui tue. C'est compliqué. Ok, mais je crois que la meilleure chose qu'on ait faite... En gros, on a une vieille nouveauté. Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau ! Ou une nouvelle vieille. On a une vieille nouveauté, putain, j'adore ça, j'adore. C'est ça. Non mais, c'est clair, on est sur une lancée, on essaie, c'est vrai, une espèce de surf, c'est une autre vague, c'est pas une deuxième. Mais on essaie de continuer sur cette dynamique pour même de l'augmenter. Je sens bien qu'il y a des choses qui se font... Moi, à la limite, ma plus grosse fierté, c'est d'être encore capable de pleurer sur un de nos titres. Voilà. Ah ben, quand tu reprends Cosaïe du Bully, moi je m'en souviens. Moi, là, c'est Hedonism, le nouveau titre. Ouais. Ça a été très compliqué à le chanter. C'est-à-dire que quand on l'a chanté le week-end dernier avec So, et en plus, je ne savais pas ce que So allait amener comme voix, comme cœur, comme machin. Ouais, il a une semaine. Et j'étais donc, comme j'étais là, dos à So, et je chante, et là, j'entends sa voix. Et je me suis allé à pleurer. Et je ne pouvais plus chanter. Ouais, sérieux. Et là, ça a été super dur. Là, il y a eu des moments... C'est ça qui est bien. Ça, je crois que c'est ma plus grosse fierté. C'est ça qui est bien. C'est de me dire, putain, ça fait 30 ans que je fais de la ZIC, et je suis encore capable de... Moi, je suis très fière d'avoir pu chanter le week-end sans pleurer. Voilà. Ce qui veut dire aussi que notre plus grosse exception, c'est de ne pas pouvoir faire partager ça avec tout le monde, je dirais en temps réel. Je dirais presque... Moi, j'aimerais bien faire une espèce de journal intime, entre guillemets, mais qu'il soit rendu public quasiment en permanence pour que les gens puissent assister à la naissance. Une télé-réalité de Waiting for Earth ? Ouais, non, non, mais la naissance... On n'est pas d'accord. La naissance de... Non, c'est ici. Ouf ! Non, il y a une partie studio, effectivement. Je pense que... En fait, on n'a jamais encore partagé la conception d'un album. J'allais vous poser des questions sur la conception de nos albums. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un making-of. Voilà. On n'a jamais fait de making-of. Et c'est vrai que moi, j'aime bien regarder, en plus, que ce soit Dépêche Mode, Hindo ou compagnie, qui vendent avec le DVD, le machin. La genèse est toujours très intéressante. Et on voit les scènes d'enregistrement, les scènes de... Et je me dis, putain, quand même, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on le fasse une fois. Voilà. Une fois qu'on montre bien... C'est ça. Comment ça se déroule. Comment ça se déroule. Si seulement les gens avaient été là quand on a fait La Voix des ombres. Ah oui. A tous les cas dans le studio, on était comme ça. Ça s'est passé. Je crois... On montre en main, dix minutes. Oui, un truc comme ça. Chacun faisant son petit, entre guillemets, son petit ping-pong mental, en disant, attends, non, là, ça, il faut faire ça, tac, tac, tac. Le morceau était bouclé, next. Sublime, magnifique, enfin, entre guillemets. Moi, justement, j'en ai pleuré là aussi, parce que des moments comme ça, si je pouvais en avoir au moins un tous les jours, je croirais beaucoup plus en tout, d'ailleurs. Je les ai mis... Mais vous êtes des vraies queenuses, hein ? C'est pas possible. Allez ! Il faut bien une part féminine dans le groupe. C'est pas moi. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est moi, je sais. C'est pas moi de toi, c'est les deux. C'est moi ? Ah ouais, ouais, non, mais en fait, c'est ça. C'est les deux émotifs, c'est Peter et moi, et les deux qui nous ramènent sur Terre et qui nous cassent, c'est Fred et son. Entre deux enregistrements, entre deux créations de morceaux, vous ne créez les morceaux que quand vous êtes ensemble ou est-ce que ça vous arrive d'aller faire à distance ? Il me semble que ça vous arrive d'aller faire à distance. Non, non, à distance. À distance, c'est rigolo. On se voit sans créer. C'est mini-tel rond. Et du coup, vous avez fait comment pendant le confinement ? Vous avez fait quoi ? On a dormi. Oh, pas que. On a mangé aussi. Vous les proposez. En fait, sur les trois morceaux, la Voix des ombres et Denis Zem, et... Non, on va prendre que ces deux morceaux. Ouais, je pense que c'est sur 13, non. Hedonism, Peter avait déjà travaillé beaucoup toutes les parties instrumentales, tout ça. Et en fait, je me suis contenté de rajouter une voix et puis après, le truc, il a évolué. La Voix des ombres, par contre, là, c'est pur compo. On est tous les trois d'abord. Et voilà. Donc, voilà, il y a plein de morceaux que Peter m'envoie ou que je vais lui renvoyer. On va bosser chacun de notre côté dessus. Et puis, il y a d'autres morceaux, comme sur Great New World, sur l'album Égocratie. Great New World, il est là. Il a été créé ici. Great New World. Ah non, je pense que c'est un mix des deux, en fait. On a toujours une préférence. Je me souviens quand je vous ai envoyé l'instru de Until the End of Time. Moi, je ne m'en souviens pas. Moi, je m'en souviens très, très bien. C'était genre un truc février-mars. Et je me suis retrouvé. Je sais que j'avais fait un truc, ce que j'appelle moins l'OVNI. Clairement, parce que c'était sur une base, etc., complètement différente. Quand je vous l'ai envoyé, je savais que ça allait, en plus, avec vos ajouts, apporter une dimension supérieure. On n'a pas eu besoin, finalement, de se voir de près. C'est comme le morceau d'intro de l'album. Alors, moi, j'ai un problème, c'est que je ne connais pas les titres. Mais c'est pareil pour tous les artistes, mais moi, y compris, le titre de la chanson, je ne sais pas. Donc, la menthe, en fait, tu l'as envoyé. Moi, je me suis retrouvé avec ça dans l'iPod. Un jour, j'étais couché, j'ai écouté ça. Et puis, le titre est né, quoi. Je pensais que ça restera un instrumental. J'ai été bluffé par que tu nous mettes une voix dessus. Il est évidemment dix fois meilleur avec. Ça ne se discute pas. Mais je ne pensais pas qu'on trouve quelque chose. Voilà, donc, c'est un mix des deux. Il va y avoir des trucs, effectivement, je pense que... Que ce soit Peter, So, moi, Fred, où on va avoir une idée très particulière d'un morceau où on sait déjà ce qu'on a envie de faire. Et puis, il y a d'autres trucs où ça va être de la jam, de l'impro. Voilà, il n'y a pas de règle. Les batteries ne vont pas tarder à nous lâcher. Eh bien, du coup, j'accélère un tout petit peu. Voilà, OK. On va répondre plus rapidement. On va faire qu'on s'y rapide. Savoir, comment vous avez choisi vos instruments ? Est-ce que vous en avez déjà plusieurs ? Ou est-ce que vous ne jouez que l'instrument ? Vous avez commencé par la basse et le chant ? Direct ? Non, alors moi, j'ai commencé par le chant. J'ai fait chant en premier. Après, j'ai fait clavier. Après, un petit peu gratouille, mais je me suis vite rendu compte que je n'étais pas très bon. Et puis, il y a en studio, voilà, un petit peu de batterie électronique, mais plus sur des petits passages, des trucs. Parce que surtout, en plus, quand tu joues avec Fred, tu ne peux pas te prétendre batteur. Ce n'est pas possible. Je dis, mais comment tu as choisi, du coup ? Par nécessité, en fait, à chaque fois. Alors, la voix, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Tout petit déjà, non ? Non, 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 c'est venu à 17, 18 ans. 17 ans, 3 ans. Non, 17 ans, c'est venu tard. Et puis, voilà. Et puis, donc, je me suis dit, ben oui, mais bon, si tu fais de la voix, il faut quand même que tu composes des trucs. Donc, un premier synthé, une première boîte à rythme. Et puis, après, te dire, ben tiens, j'ai eu un pote qui a vendu une guitare. Ben tiens, je te l'achète. Mais en fait, déjà à la base, la guitare, je m'en servais comme basse. Voilà. Et en fait, c'est Sophie qui a acheté une basse il y a 5, 6 ans, et c'est moi qui l'ai squattée. Voilà. Et So, comment tu as choisi ton instrument ? Moi, je ne l'ai pas choisi. Je suis née avec mon instrument. C'est ma voix. Et après le clavier aussi. En fait, je pense que j'ai chanté avant de parler. Et mon père était maître de chapelle dans une église. J'ai fait partie d'une chorale très, très tôt, d'une chorale d'enfant. J'ai toujours voulu être chanteuse, mais bon, ce n'est pas un métier. Donc, voilà. J'ai décidé d'en faire un autre. Et... Il y a débat, là. Il y a débat. Non. Oui, il n'y a pas de débat. Il y a débat pour tout. Donc, en fait, voilà. Enfin, moi, je chante tout le temps. Je suis quelqu'un qui chante tout le temps. Au boulot, je fredonne. Enfin, voilà, c'est dans ma nature. C'est agréable. J'aime bien chanter des chansons à mes enfants. Elle est dans la cuisine, elle fait à manger. Elle est là. Je chante des chansons. J'aime beaucoup détourner les chansons aussi. C'est un grand plaisir que j'ai. Chante des paroles. Je change toutes les paroles des chansons. Surtout les trucs en anglais. Et voilà. Et voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas choisi, en fait. Je suis née avec. Peter. Moi, c'est un peu compliqué parce que je joue... En fait, à la base, je ne joue pas d'un instrument. Mon truc, c'est de créer des sons. Et d'en faire des partitions. Et d'en faire des chansons. C'est un instrument. Oui, mais bon, voilà. Moi, je t'avoue, j'ai... Oui, mais j'ai tapé sur des boîtes de conserve. J'étais plus percussionniste, on va dire, au départ. Et puis, je voulais recréer des sons que j'entendais qui étaient dans ma tête. Et on m'a dit que ça se faisait par des claviers. Pas que, mais bon, l'essentiel, c'était maîtrisable par le clavier. Donc, je me suis mis au clavier. Et puis, voilà. Surtout si ta tête est sous acide. Non, je rigole. Moi, je sais que je ne peux pas reproduire ceux qui sont dans ma tête. Je n'y arriverai jamais. Ça y est, moi, j'y arrive justement. Ça m'a pris pas mal d'années. Mais le matériel que j'ai dans le studio me permet, quand j'ai un truc, de me dire, OK, ça, c'est sur cet instrument-là. Je sais que c'est peut-être le paramètre. À force de bosser, il y a l'inspie, mais il y a aussi le boulot qui est derrière, etc. Donc, est-ce que je travaille le matos avec lequel je travaille ? Oui, parce que le clavier MIDI que j'ai là, c'est le clavier qui me sert à tester les sons que j'ai soit sur ordinateur, soit sur les synthés. Parce que j'ai beaucoup de synthés qui sont sans clavier. Tu raccordes dessus pour en jouer. Par contre, c'est clair que malheureusement, à quelques rares exceptions, je ne me déplace pas avec tout le matos. Je m'étais déplacé avec un des synthés pour OMD. Parce qu'on cherchait à faire des sons qui étaient assez, on va dire, agressifs à ce moment-là, pour certains titres. Mais dans l'absolu, l'ordi, déjà, c'est 50% du système, voire 60%. Donc, un synthé, le machin, là, on en amène deux. J'ai un mini clavier qui est juste en dessous, vous ne voyez pas, et qui déclenche des séquences. Et toi, l'homme ? Et toi ? Ah oui, tiens, le collègue. Moi, j'ai commencé par la gratte, mais comme je suis trop timide et tout ça, du coup, je ne peux pas. Et puis après, c'est un musicien qui m'a fait changer. Il t'a vu, genre, toi, tu seras bataire. Eh bien, on lui dit merci. J'ai vu un mec sur scène, un super batteur, et je me suis dit, putain, c'est ça, il faut que je fasse ça. Bon, après, j'ai regretté parce que c'est... Il a allumé ton micro ? Oui, oui. Ah, il n'y a pas de retour. Donc, voilà. Donc, assister à un concert, voir un batteur et puis me dire, mais non, mais c'est ça, en vérité, quoi. C'est pas la gratte, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et à quel moment, donc, pour rebondir sur ce qu'a dit ça tout à l'heure, à quel moment on se dit que sa passion, son instrument, que la musique peut et va devenir son métier ? Eh bien, on connaît la réponse de madame. C'est pas un métier. Quand on a son... Si, c'est une passion. C'est une passion, un métier. Et que ça va faire... Et ça fait très, très mal aux économies du pays d'avoir la culture à l'arrêt. Et ce qui est paradoxal en plus, c'est que dans la culture, ce sont les fournisseurs de culture, sont ceux qui vivent le moins de leur métier. Et par contre, il y a des millions de gens autour qui en vivent. On ne va pas dire parasites, mais on y pense très fort. Et ce sont ceux qui font la culture, comme les musiciens, les comédiens, qui trouvent le plus de pichenettes, de techniques, de plan B, de système D. C'est pour ça que... Malgré tout. C'est pour ça que quand j'entends certains politiques, ou quand j'entends un mec comme Richard Berry dire, il va falloir se réinventer, j'ai juste envie de dire, mais attends, garçon, ça fait depuis des années 90 qu'on se réinvente. C'est ça, on s'est réinventé avec Internet, on s'est réinventé avec le fait... Cette année, il y a eu... C'est une révolution. Voilà. Mais c'est la énième révolution. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment donné où les maisons de disques ont dit, oui, on ne va plus vous signer, donc les mecs, il va falloir que vous soyez musicien, manager, producteur, webmaster, ingéson, graphiste, clipper et compagnie. On n'arrête pas de se réinventer, en fait. Et c'est pour ça que ça me fait rire des fois, parce que mon deuxième métier, le métier alimentaire, c'est dans la relation client. Et j'entends des trucs des fois dans la relation client, je me dis, mais je suis borderoire, parce que je me dis, mais t'es gentil, man. Nous, ça fait 20 ans qu'on est déjà en interaction avec notre public et toi, t'es juste en train de découvrir aujourd'hui que ton client, il va te contacter en chat pour te dire qu'il n'est pas content de ton produit. Mais nous, ça fait juste 20 ans qu'il y a des mecs qui nous défoncent la gueule sur des forums quand ils ne sont pas contents d'un truc ou qu'ils nous envoient des compliments quand ils sont contents. Et voilà, et pas qu'en musique. Donc voilà, je pense que la période actuelle, peut-être, j'espère, va mettre d'ailleurs, et je ne pense pas d'ailleurs qu'aux musiciens, je pense aux peintres, je pense aux photographes, je pense aux acteurs. Tous créateurs, en fait. Tous les créateurs. Nous, quand on fait un concert, quand on fait une soirée, il y a des gens qui travaillent à l'accueil, qui travaillent au vestiaire, qui travaillent à la sécurité. On a fait travailler des imprimeurs, on a fait travailler l'industrie du transport, on a fait travailler l'autébri, on a fait travailler la restauration, on a fait travailler plein de trucs. Et c'est pour ça que c'est 7 millions d'emplois directs auxquels t'ajoutes 8 millions d'emplois indirects et qu'aujourd'hui, tout le monde a mal. Et du coup, à quel moment on se dit, je veux en vivre ? Enfin, en vivre ? Non, à quel moment on se dit, ça ne sera plus juste une passion que je ferai chez moi ? C'est un peu comme gratter au loto. À quel moment on se dit... Quand tu n'as pas d'enfant ? Ou quand t'en as. Alors, voilà, c'est... Moi, ça a été fin des années 80, de toute façon, quand je me suis mis à la musique, je savais que c'était déjà mort pour en vivre. C'était déjà fini. C'était fini. Les labels indépendants avaient été rachetés par les majors. Les majors commençaient à fusionner entre elles. Et donc, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est fini, un groupe comme l'Eryta Mitsuko, Indochine, Dépêche Mode, qui a 18 ans, qui se fait signer, tiens, voilà, 10 millions, et on y va. Donc, en fait, quand on a commencé à faire de la ZIC, c'était déjà mort. Donc, le seul truc que je me suis dit, c'est, OK, il faut que j'ai un métier à côté qui va me rapporter de l'argent. Et qui va me permettre de me produire et d'être indépendant. Alors, il y a ça, mais il y a aussi une autre option. C'est de ne pas être au début, je dirais, de la chaîne alimentaire. C'est d'être, disons, intermédiaire, etc. C'est-à-dire, plutôt que d'être la personne qui crée le morceau, qui le compose, c'est d'être après, donc, tout ce qui est mixing, remixing, mastering. Donc, c'est ce que je fais accessoirement tous les jours. Et qui fait qu'à chaque fois, il y a une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle est payante, quel que soit le format du paiement. Travailler pour les autres en même temps. C'est ça. On est plusieurs artistes à être éventuellement au début, mais dans la paix aussi. C'est ça, mais ça a été à quelques années près, parce que Fred, par exemple, je pense qu'il a commencé quelques années avant nous. Si peu. Si peu. Non, non, mais genre, ça s'est joué à quoi ? Oh, le pouquin. Un an ou deux. Où lui, quand il a commencé la ZIC, toi, quand t'as commencé, t'as commencé en batteur. Voilà. En 84, par là. Ah oui, quelques années. Mais moi, j'ai joué à... La gueule. Mais 1900 ou 1800 ? 1800, bien sûr. En 84, moi, je jouais à la poupée encore. En 84, j'ai... T'as connu 89, quoi. Ça va. Ouais, donc toi, t'as commencé, en fait, tu pouvais avoir des cachets, quand même. Tu pouvais payer le voyage. Nous, on les prend, les cachets, en fait. Ouais, voilà. Et maintenant, nous, on les prend. Même au black, on en prenait plein au black. Putain, on faisait que du black. C'était super. Ah, il n'y avait pas la crypto-monnaie, hein ? Non, mais on les aurait prises aussi, hein ? Pour finir, dernière petite ligne droite avec des questions... Hélas. ...super légères, plus fun. Et ce que j'ai jamais fait. Enfin, jamais fait. Si, parce que j'arrive toujours à un moment donné où je pose des questions qui n'ont aucun rapport avec ce que fait la personne. C'est jamais prémédité. Voilà. Alors, vous avez interdiction, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez interdiction du cité Dépêche-Maud, Bowie-Cure, Indochine, et j'ai envie de rajouter... Je ne sais plus quel groupe que j'ai rajouté. Oh, attends, Pierre. Non, je ne rajoute pas. Votre artiste préféré. En un mot. Votre artiste préféré. Cher. Commence. Ton artiste préféré. Prince. Il faut que ce soit un musicien ou pas ? Tu aurais dû le rajouter. Musicien groupe. C'est celui que je voulais prendre. Il avait cité tout à l'heure, je voulais le rajouter. Moi, c'est Vince Clark. Je ne peux pas lutter. Ah, ben, Vince Clark, tu tombes sur Dépêche-Maud. Non, non, je n'ai pas dit que c'était Dépêche-Maud. Non, mais c'est Vince Clark. C'est plus, c'est pour moi. Je me demandais l'artiste préféré, c'est vrai. C'est aussi razzur. J'avoue. J'aurais dû dire artiste groupe. Franchement, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Je ne peux pas choisir. Moi, je ne saurais pas répondre. Personne, je ne pourrais pas répondre à cette question. Après, je pense que celui qui a fait battre le plus fort mon cœur, c'est Steve Hogarth. Le chanteur de Marillion. Ah, pas mal, hein ? Quoi ? Et justement, j'allais citer Marillion. Justement, c'est un... Oui, Marillion et James. Deux groupes auxquels on ne pense pas forcément quand on nous écoute. Mais, ouais, ouais, Marillion, il y a une émotion, il y a un truc énorme. Et James aussi, il y a une patate. Il y a une émotion phénoménale. D'où la reprise. Marillion et... Ouais, ouais, d'où Curse-Curse, ouais, effectivement. C'est bon, on a respecté les règles, c'est bon. Ouais ? Bah, toi, moyen, quand même. Parce que t'es resté dans le conventionnel, hein. Vince Clark, c'est juste... Excuse-moi. Vince Clark, au-delà des pêche-mode du premier album, c'est quand même quelqu'un qui a fait... Qui a continué à créer des sons, à inventer. Mais il y a un peu de temps. Oh là ! Oh là, il y a des questions qui arrivent. Photographe préféré ? Quoi ? Photographe préféré. Oh, on en parle. Ma femme. Ah, mais... Elle est là, d'ailleurs, elle est là. Elle est là, elle se cache. Elle est planquée. Photographe préféré, c'est vrai qu'on a des... T'as intérêt à dire, ma femme, moi, je te pète les dents. Moi aussi, du coup... Moi, c'est sa femme. Les photographes, c'est compliqué parce qu'en général, il y a des tonnes de photos que j'apprécie parce qu'ils chopent le truc. Il y a toi sur certaines photos que tu nous avais faites. Il y a Carl Curtis. Enfin, pour lui, il est immensissime. Il y a Stéphane Vasco qui a su piquer aussi pas mal de choses en deux mois à une époque où je n'avais pas du tout envie de montrer quoi que ce soit et qu'il l'a quand même chopé. Il y a Sandy Bessot qui a fait des superbes photos. Richter. Richter. Marc. Marc Kultachev. Marc Kultachev qui a fait des superbes photos aussi. Marie-Laure Duart. Oui, Marie-Laure Duart. Gros cœur Marie-Laure Duart. Il nous a fait un super book en plus. Voilà. Exactement. Exactement. Qui est en vente, je le rappelle. Merci. Chique et pas cher. On a un beau tour programme justement qui est maintenant un tour souvenir. Réalisateur de clips préférés. Raphaël Guvernet. Mais c'est ça, il faut les couper en fait. Alors en plus, moi je fais un mix des deux parce qu'effectivement, au niveau super connu, supraconnu, star, photographe et clip, Anton Corbige, clairement. Mais sur la période, on va dire 1986-93. En gros, jusqu'à Ultra. Exclu. Ouais, Ultra, il a fait des trucs sympas aussi. Donc allez, on va inclure Ultra avec. Et sinon, ouais, c'est vrai que Raphaël Duvernet, en tant que réalisateur de clips, il m'a foutu une bonne bave dans la gueule. Donc Raphaël Duvernet qui réalise nos clips. Mais j'ai vu les clips qu'il avait fait pour d'autres artistes. Moi j'adore ceux qu'il fait pour sa fille. Ah ouais, 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 ils sont super sympas. Sinon il y en a un qui est vachement bien, c'est Steve Barron, le mec qui avait fait le clip de Take On Me. Ouais, très beau clip. Qui n'a pas fait que ça justement, il a fait plein d'autres trucs. Et Take On Me cache un peu le truc. Moi je pense que réalisateur de clips, je pense que tous les réalisateurs de clips des années 80. Tous. Tous, 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 parce qu'ils étaient tous fous, ils étaient tous frappés, ils ont tous eu... Team Pop. Ouais, Team Pop. Team Pop. Team Pop. Allez Marie. Bière ou café ? Bière ou café ? Thé. Bah ça dépend de l'heure. Whisky. 8h du matin, bière ? Exactement. Donc café, café quand même. 18h, café. Chocolat noir, chocolat au lait. Chocolat au lait. Chocolat au lait. Noir. Nutella. Enfin, pâte à tartiner. Chocolat noir. Ripe les Ouro-Otans. Mayonnaise ou ketchup ? Je vais te faire ma pâte à tartiner. On attend de goûter. Charles, chocolat résistant, meilleure pâte à tartiner du monde. On attend de goûter. Plutôt photo couleur ou photo noir et blanc ? Noir et blanc. Noir et blanc. Sauf quelques rares exceptions. Ou fuchsia. Ouais. Voilà les trucs un peu... C'est pia, pardon. C'est pia, c'est pia. Plutôt photo tout court, moi. Moi, j'aime bien... Moi aussi, j'étais en train de me dire depuis. Chia, retourne dans ton épate. Moi, polaroïd. Polaroïd, j'allais dire... Moi, c'est polaroïd. Zen, t'as fait réfléchir. Les deux photographes ont regardé en fonçant les sorciers. De quoi ils parlent ? C'est pia, pardon. C'est pia. J'aime beaucoup le c'est pia. Chia, c'est le déodorisant des toilettes. C'est la nouvelle vague. Ça va rouge ou un blanc ? Oui. Je n'ai pas écrit ça. Rouge. Je crois qu'on est très rouge. 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 Moi, j'aime bien un blanc pour faire chier encore. Vous croyez qu'il y a des huîtres qui nous attendent, là ? Avec les huîtres, ça sera le dernier. Film couleur ou noir et blanc ? Comment ? Film couleur ou noir et blanc ? Fuchsia. Noir et blanc. Les films de Clouseau, les films des années 50-60 ? Film couleur quand même. Moi, je n'aime pas les films. Il faut regarder des films français des années 50-60. Oui, oui, ceux-là, oui. Mais sinon, dans l'enjeu, quand même, film couleur. Moi, j'aime bien les films colorisés. Je trouve qu'ils ont un charme particulier. Et on peut choisir la couleur, en fait. Oui, c'est pas faux. Votre humeur de maintenant, là, tout de suite. Un mot pour décrire votre humeur. À pied. À pied. À pied. Je tiens à même combler. Ça y est, à pied. Ouais. À pied. Ça signe la fin du live. Je vois. La dernière question, alors. Si vous deviez créer le groupe de vos rêves. Alors, vous êtes quatre. Donc, vous choisissez une personne chacun. Avec des chanteurs, des musiciens morts ou encore en vie. Composez le groupe de vos rêves. Wow. Quatre personnes. C'est pour lui. Moi, je suis déjà dedans. Je n'en ai pas besoin d'un autre. C'est ça, c'est une mimique. Sinon, avec des personnes. Tu vois, moi, je pense aussi de la même chose. Voilà, c'est. Je pense que je rajouterais à la guitare. Non, ne rajoute pas. Vraiment, si tu devais le composer, par exemple. Si tu devais choisir un bataille. Ah bah, sérieusement. Moi, je prendrais Stuart Copeland. Je mettrais Bootsy Collins à la basse. Et je mettrais un petit Prince à la gratte, comme ça, histoire de rester cool. Et Auchan ? Prince. Il ne manque personne. Ok, comme ça. Moi, Auchan. Ok, d'accord. Tu la joues comme ça ? Ok. Alors, Bass. Bass, John Taylor de Duran Duran. Ah, aussi. Nick Rhodes de Duran Duran et Alan Wilder. Donc, ça fait 200. Donc, c'est Duran Duran, quoi. Non, Alan Wilder de Dépêche Mode. Batteur. Je choisis bien. La meuf de Prince. Ah, Shellaï. Ouais, elle est bonne. Elle en voit. Shellaï. À la basse, je l'entends. Shellaï. Shellaï à la batterie. À la guitare, Prince. La basse de Bowie, elle est pas mal aussi. Avec Gellan Dorsey. Ah, putain. Ouais, mais John Taylor, il... Vite, il n'y a plus de batterie. Il a un truc. Et Auchan... C'est bon. Au champ, je dirais techniquement un mec comme George Michael, parce qu'il peut tout faire. Mais l'émotion, je mettrais Roland Orzebal de Tears for Fears. Qui peut en plus tout faire et en plus qu'à... Orzebal, ouais. Je pense que voilà. Orzebal, Taylor, Rhodes. Et à la batterie, voilà. Ouais, je pense que là, il y a un bon groupe. Ok, merci beaucoup. Ça ira pour vous ? Ouais, merci beaucoup. Parfait. Parfait, parfait. Sinon, j'aurais mis Peter à la batterie. David à la basse. Marie-Léon Ochoa. Alors, Peter à la batterie. Fred au clavier. Je le jouais. Voilà. Et je mettrais Zen en fuchsia. Merci tout le monde, en tout cas. Ça lui va très bien. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Merci à la Sainte Chêne de nous avoir accueillis. Merci à la Sainte Chêne. Merci à tous. Oui, merci à la Sainte Chêne. Merci Marie-Léon. Merci. Merci Marie-Laure de nous avoir supportés pendant toutes ces heures. Elle nous a pris en photo. Et merci à vous. Ouais. Les garçons. Croyons vous, faites du beau. Voilà. Et les garçons, je vous aime. Abonnez-vous à la Sainte Chêne. Have fun and have faith and have hope and have sex till we end. Le prochain stream, c'est stream, il y a, il y a, et je suppose que oui. Oui, les prochaines questions, je m'arrangerai pour que ce soit uniquement vos fans qui vous les posent. Cool. Ouais, ouais, on fera un truc à l'avance. Je ferai un truc à l'avance. Ouais, ouais, ouais. On n'aura pas les questions, ils te les environt directement. Ça marche. Normal, quoi. Salut tout le monde. Ciao. Eh bien, bien le bonsoir. Allô ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501